Vous connaissez probablement le service civique qui permet aux jeunes de s'engager volontairement au service de l'intérêt général au sein d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité en France ou à l'étranger. Eh bien, saviez-vous qu'il y a à peine 15 ans, le programme national de service civique voyait le jour pour la première fois en France après 10 années de labeur menée par l'association Unicité pour institutionnaliser ce dispositif ? Il s'agit là d'un exemple marquant d'innovation sociale. Unicité ayant apporté une solution innovante à un enjeu de société, celui de pouvoir s'engager quand on est jeune et quel que soit son parcours, dans la lutte contre les inégalités, les injustices, le racisme ou l'exclusion par exemple. Dans l'article 15 de la loi sur l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014, l'innovation sociale se définit comme un projet porté par une ou plusieurs entreprises, consistant à offrir des produits ou services répondants, soit à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques, soit à des besoins sociaux d'ores et déjà pris en compte par le marché, mais par une forme innovante d'entreprise, par un processus innovant de production de biens ou de services, ou encore par un mode innovant d'organisation du travail. De même, l'innovation peut résider dans la consultation et l'implication des bénéficiaires du projet ou dans les modalités de financement. L'innovation sociale apporte donc des solutions à des enjeux sociaux ou environnementaux auxquels ni les politiques publiques ni les produits et les services proposés sur le marché ne savent répondre efficacement aujourd'hui. Elle peut être de différentes intensités. Elle est parfois radicale ou de rupture, c'est-à-dire qu'elle propose un bien ou un service radicalement nouveau et qui n'existait pas dans la société. Par exemple, la plateforme Babylone est un outil de financement innovant pour entrepreneurs et micro-entrepreneurs en permettant à n'importe qui de prêter de l'argent de façon désintéressée sur la base d'un prêt solidaire. L'innovation peut être aussi incrémentale en apportant des améliorations diffuses de procédés à une innovation déjà existante. Ainsi, le fournisseur 100% énergie renouvelable Enercop a-t-il mis en place le fonds de dotation énergie solidaire qui propose des solutions d'accès à l'énergie adaptées à chaque ménage pour pallier la précarité énergétique. Mais alors, comment identifier le caractère socialement innovant d'un projet ? La VISE, l'Agence de valorisation des initiatives socio-économiques, qui travaille avec des institutions publiques et des organisations privées soucieuses de contribuer à l'intérêt général, a créé une grille visant à caractériser l'innovation sociale entrepreneuriale. Cette grille est le fruit d'un travail commun réalisé par de nombreux acteurs de l'entrepreneuriat social, dont la chaire innovation et entrepreneuriat social de l'ESSEC. Cette grille comprend 20 critères classés selon 4 piliers qui correspondent aux questions à se poser pour détecter rapidement si un projet relève ou non de l'innovation sociale. L'idée derrière cela, c'est de permettre aux entrepreneurs, investisseurs et incubateurs ou accompagnateurs d'entreprises de mieux distinguer, de mieux sélectionner, de mieux accompagner et in fine de financer ce type de projet. Voici les 4 questions à se poser. 1. Le projet est-il une réponse à un besoin social mal satisfait ? 2. Le projet est-il expérimental et présente-t-il une prise de risque ? 3. Le projet est-il générateur d'autres effets positifs ? Et enfin 4. Les porteurs du projet sont-ils soucieux d'impliquer les acteurs concernés ? Parmi les critères mis en avant dans la grille, la VISE pose notamment la question suivante. Le projet propose-t-il une vision à long terme et repose-t-il sur un modèle économique viable ? Il est vrai que l'un des enjeux clés de l'innovation sociale est son modèle économique qui peut recouvrir des réalités très diverses. Le projet peut-être 100% marchand. C'est le cas du commerce équitable qui vise à rééquilibrer le commerce mondial en s'appuyant sur des chaînes commerciales plus courtes et plus transparentes et en négociant des prix juste pour les producteurs. Il suffit de prendre les exemples des marques Veja ou Alter Eco pour comprendre l'impact social d'un commerce équitable sur les producteurs et productrices situés aux quatre coins du monde. Pour plus d'informations sur cette question, n'hésitez pas à consulter notre vidéo sur le commerce équitable. Le projet peut-être purement non marchand. C'est le cas d'unicité que nous avons évoqué en introduction qui est à l'initiative du service civique en France. Enfin, le projet peut adopter un modèle hybride, un exemple très répandu dans le monde de l'économie sociale et solidaire, et celui des entreprises d'insertion par l'activité économique, SIAE. Ainsi, le groupe associatif Ares est une SIAE qui compte 360 salariés, dont 230 en insertion, pour un chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros. Le groupe possède plusieurs filiales qui ont toutes une vocation commerciale, leur apportant l'essentiel de leurs revenus, tandis que leur mission d'accompagnement social est financée par les pouvoirs publics. On peut également citer les ESAT, établissements de soutien et d'aide au travail, ou les entreprises adaptées, EA, qui permettent aux personnes handicapées de développer des activités professionnelles recevant à ce titre des subventions publiques et qui fabriquent des produits ou proposent des services qu'elles commercialisent ensuite. Par ailleurs, l'innovation sociale n'est pas uniquement le fruit d'entrepreneurs sociaux. Elle peut être portée par des pouvoirs publics ou par des grandes entreprises, encore une fois selon une logique marchande ou non marchande. À titre d'exemple, suite à la crise du coronavirus, la ville de Nantes se prépare à transformer 50 sites municipaux en jardins potagers afin de venir en aide aux familles nantaises les plus vulnérables en leur fournissant des légumes frais produits localement avec le soutien des habitants, associations jardiniers et agriculteurs locaux. En ce qui concerne les entreprises, les modèles non marchands s'inscrivent dans leur politique RSE, responsabilité sociale des entreprises, sans nécessairement toucher à leur cœur de métier, comme par exemple le mécénat de compétences. Pour ce qui est des projets marchands, l'exemple le plus commun est d'une portée considérable et celui des projets qu'on appelle BOP, base de la pyramide. Ces projets se rapportent eux au cœur de métier des entreprises qui étendent ainsi leur expertise au marché des plus pauvres, souvent en partenariat avec d'autres acteurs qui ont la connaissance de ces publics et ce afin d'offrir une réponse à une problématique d'or environnemental ou sociétal. Par exemple, Essilor, leader mondial des verres ophtalmiques, est parvenu à mettre sur pied en Inde un modèle de vente de lunettes adaptées aux plus pauvres. Ce projet prend la forme de boutiques d'optiques ambulantes qui se rendent dans les villages pauvres de la campagne indienne pour prescrire et vendre des lunettes correctrices à très bas prix, environ 3 euros la paire, donc accessible aux personnes les plus pauvres souffrant de déficience visuelle. Il ne s'agit pas d'un projet à vocation caritative, mais bien d'un modèle économiquement marchand et viable. Pour plus d'informations sur l'approche base of the pyramid, BOP, nous vous invitons à consulter notre vidéo sur la question. L'essentiel pour un projet d'innovation sociale, c'est de garantir la pérennité de la solution proposée. Pour un modèle marchand, cette pérennité sera avant tout financière. Et si l'on s'inscrit dans un modèle non marchand, ce pourrait être par exemple via la multiplicité des financeurs ou via l'institutionnalisation du dispositif, comme cela a été le cas pour le service civique promu par Unicité. Ainsi, l'idée est de produire des solutions pertinentes au plus près des besoins des bénéficiaires et amener à s'implanter sur le long terme. La mesure de leur impact social est d'ailleurs devenue un véritable enjeu pour ces entreprises, afin de leur permettre d'affirmer leur singularité et d'améliorer et valoriser leurs actions, comme vous pourrez le découvrir plus en détail dans notre vidéo consacrée à cette question. Leur impact social sera d'ailleurs d'autant plus pertinent que les bénéficiaires, les utilisateurs, les clients et pourquoi pas les fournisseurs seront impliqués dans la formalisation du produit ou du service offert. Trois mots pour conclure. À vos marques. Prêts. Co-Innover. Merci. 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 . Merci. 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 Merci.